Les scénaristes de Bienvenue chez Les Chetis imaginent le choc des cultures entre un village de l'Aquitaine surendetté et un excentrique PDG allemand qui installe sa société et employé, au générique de la comédie figure Marianne Chazelle et Sylvie Testude. Plein cap sur la comédie pour Amazon Prime Video. La plateforme Svod du site marchande a dévoilé ce mercredi, en grande pompe lors d'une conférence de presse dans un palace parisien, sa première création, originale française. Projet porté par des piliers du rire tricolore, produite par Niouin et Bavaria, Fiction, Deutsche Leland et le fruit de l'imagination des scénaristes de Bienvenue chez Les Chetis Alexandre, Charlot et Franck Manier. Le duo a fait ses classes à la fin des années 90 chez les guignols de l'info. Au générique, on retrouve l'idole des bronzés Marianne Chazelle, ainsi que Sylvie Testude et la jeune actrice franco-autrichienne Roxane Durand. Et derrière la caméra, officie le réalisateur de la tourneuse de pages, Denis Dercourt, qui vit à Berlin. Ce casting germanophile n'est pas un hasard. Deutsche Leland compte explorer le choc des cultures entre un village fictif aquitain, Giskalos, et les travailleurs allemands qui viennent s'y installer. Inspiré par la crise de la dette grecque et la boutade décriée d'un ministre allemand qui suggérait à Athènes de vendre ses îles désertes pour se renflouer, Alexandre Charlot et Franck Manier ont, concocté, avec deux confrères allemands Peter Guth et Thomas Rogel. Le même dilemme pour Giskalos, percluse d'empreintes toxiques. La commune, sous l'égide de sa mère inexpérimentée et dépassée par les événements, Marianne Chazelle, met en vente ses bâtiments et monuments. L'offre attire l'œil d'un PDG allemand excentrique joué par Christophe Maria Herbst, star de la version germanique de The Office. Joué sur les clichés le dirigeant de l'entreprise de design automobile a un tel coup de cœur qu'il décide de délocaliser la firme et ses employés dans les Landes. Un transfert que va essayer de faciliter Chloé, une amoureuse de la langue de Goethe, qui a pris ses distances avec son village de naissance. La jeune femme, campée par Roxane, Durand, le ruban blanc, Riviera, sera épaulée par son professeur d'allemand, Sylvie Testude. Alexandre Charlot et Franck Manier promettent de jouer sur les défis de l'expatriation et de l'appropriation d'une nouvelle culture. Et de citer aussi le poids de l'histoire, des conflits mondiaux aux Coupes, du monde de football. Sans oublier les fameux clichés qui existent de part et d'autre, Durand. Le duo a ainsi évoqué, sans reconvaincre, la place fort, domestique de la femme dans la société allemande. Le tournage de Deutschland, qui comptera 10 épisodes de 26 minutes, débutera dans la région bordelais début avril et durera jusqu'en juillet. Une diffusion serait envisageable à la fin de l'année. Si les Français découvriront la série sur Amazon Prime Video, aux côtés d'American Godz's Marvel ou MRS, Mais elles, les Allemands pourront suivre le programme sur la plateforme de Deutsche Telekom. «Deutsch, les Landes n'est qu'un premier pas dans la production tricolore », souligne Amazon Prime. Le service espère bien multiplier les commandes et attirer les talents français. Le guichet des candidatures est ouvert. Le guichet des candidatures est ouvert.